J'ai peur que si jamais je retrouvais une chambre sans vue, sans soleil, avec l'hiver, la pluie et la guerre déchaînée, mon courage pourrait faiblir. Mais il y a mes deux fenêtres regardant le Rhône, vieux et puissant, et les montagnes apportant le soleil, et l'eau reflétant la lumière. Ce qui m'a le plus saisie en arrivant ici, c'est l'environnement, le fait de respirer le Rhône, d'avoir le Rhône comme ça sous ma fenêtre, qui lèche mes fenêtres. Je n'avais jamais vécu un fleuve d'aussi près. En arrivant ici, j'ai eu l'impression de traverser les couches d'histoire de Moli Sabata qui se succèdent, en commençant par le présent, mon présent, qui est ce qui m'environne, la nature qui était autour de moi, et donc j'ai commencé les premiers matins à me fixer comme une pratique spirituelle. En fait, tous les matins, j'ai une pratique de yoga et de méditation. Et là, ma sadhana, je l'ai faite avec la photographie, de partir à 7h30 et d'aller photographier cette nature qui m'environne. Un petit peu plus loin dans l'histoire, au siècle dernier, je me suis donc intéressée à qu'est-ce que cette fondation alberglaise, qui est alberglaise, qui ont été les âmes de ce lieu, qui l'ont fait vivre. Et donc du coup, la personne, le protagoniste principal de ce lieu, c'est Anne Dangard, une potière australienne, qui va vraiment vivre ici pendant 20 ans et consacrer sa vie jusqu'au sacrifice à la poterie et à Moli Sabata. Au fur et à mesure que donc j'ai traversé ces couches d'histoire, j'ai vraiment eu l'impression de descendre profond dans la terre. Il y a eu des moments effectivement qui ont été même difficiles émotionnellement, parce que j'ai eu la sensation d'une plongée dans les entrailles, et ce n'était pas toujours du coup léger. Je ne sais pas si les forces dont les habitants en l'an 800 sont encore présentes, en tout cas, il y a quelque chose qui était très fort, et que moi je sens aussi depuis que je suis arrivée ici, que je sens dans mon corps. Voilà, il se passe beaucoup de choses, c'est un lieu pour moi qui est assez chargé. Je repars avec l'impression d'avoir cheminé personnellement, et de sentir en fait que dans mon travail artistique, un des challenges, c'est d'être au plus proche de qui je suis à travers mes œuvres. Et du coup, c'est un peu l'épreuve de la vérité, sans cesse, se dévoiler, être vulnérable, et en même temps, dans le fait de produire, on n'est pas dans une qualité de vulnérabilité, on est dans une qualité d'action. Et donc c'est toujours trouver ce juste milieu entre être assez vulnérable pour aller chercher en soi une authenticité qui permet de créer quelque chose d'unique, et en même temps, d'avoir assez justement de force, du contenant, d'énergie d'action, pour se mettre en œuvre et en mouvement. Je repars avec pour l'instant ce mélange où finalement j'ai été vraiment brassée. Je me sens sur la fin de cette bulle. Avant qu'elle puisse être complètement digérée, je sais que j'ai besoin de temps encore. je me sens pour seems aussi chiant à mes mapaux sur qui voir functional. Donc c'est toujours le美umi, donc je๋